Une petite présentation de la marque Kanik Firearm. Alors je vais plus rentrer dans l'histoire les deux premières minutes, histoire de détailler un peu la marque. Et ensuite je ferai la présentation du TP9 Elite Combat. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous avancez jusqu'à la présentation. Alors Kanik, d'où ça vient ? La marque, elle doit son nom à la région des montagnes de Kanik. C'est situé au bord de la mer Noire en Turquie. Alors pour commencer, Kanik, ils sont lancés dans la confection de composants aéronautiques. Et après des années de labeur, des entreprises telles que Boeing ou Air France les ont remarquées et maintenant ils les utilisent comme partenaires pour la fabrication à ce jour. Alors avec plus d'expérience et plus de contrats entrant chez Kanik, l'entreprise a cherché à se diversifier. Donc son portefeuille de produits a commencé à se tourner vers d'autres industries dans lesquelles leur talent et la conception de précision pour l'ingénierie mécanique seraient un atout. Du coup, avec la popularité croissante de la possession d'armes, il y a eu une grosse demande. Et surtout dans le domaine des arbres de poing qui s'étaient fabriqués dans le commerce. Alors la plus grande concurrence de Kanik à l'époque allait être sans doute être Walter. Walter, c'était une arme à feu qui dominait un peu le marché depuis les années 90 avec le P99. Et du coup, Kanik a choisi de prendre la concurrence de front et de construire cette arme à feu qui va servir de modèle en quelque sorte de, entre guillemets, frère spirituel au populaire P99. Mais avec quelques modifications bien sûr qui améliorent ses performances. Et du coup, le TP9 est né. Alors au fil des ans, le TP9 va servir de principale source d'inspiration pour toutes les armes de poing de chez Kanik. Donc ils vont innover et bien évidemment, avec les innovations, sont venus rapidement le TP9. Donc le TP9 est venu le TP9 SA avec un cadre un peu plus robuste et une poignée plus ergot. Puis est venu le TP9 SF. Alors lui, arborait une gâchette déclenchée avec un percuteur pour fonctionnement plus rapide et plus fiable. Alors aujourd'hui, le front de la famille Kanik est le TP9 Félite Combat. Alors c'est une arme au dizaine exceptionnelle pour moi. C'est construit par un fabricant pour les compétitions, surtout du tir ainsi que les instruments de défense domestique. C'est ce qu'ils disent sur leur site. Ensuite, l'arme à feu durant le TP9 Félite Combat, il est livré avec le déclencheur amélioré de breveté de chez Kanik. Et enterrement personnalisable pour les optiques avancées, tout ce qui est accessoire de bouche et chargeur attendu. Alors l'élite Combat se recharge plus rapidement, tire plus stable et que n'importe quelle arme de chez Kanik précédente. Donc il représente une nouvelle ère pour le fabricant turc. Alors avec de telles avancées constantes, en termes de performance et de conception, Kanik a rapidement devenu le seul fournisseur d'armes à feu pour la police turque. Et s'est associé avec Century Arms pour importer ses impressions de gamme d'armes à travers tous les Etats-Unis. Donc tout comme son histoire dans la fabrication aérospatiale, son succès de chez Kanik l'a amené à élargir son catalogue pour inclure non seulement des armes de poing, mais aussi des pièces pour des armes de qualité militaire telles que les lances-roquettes ou les fusils de snipers. Donc vraiment l'influence de cette entreprise de la région, souvent négligée du nord de la Turquie, se fait sentir partout dans le monde. Et du coup avec l'aboutissement de la palme d'or qu'ils ont eu avec l'ICA en 2019 en Amérique, avec ce modèle-là, le TP9 et 8 de combat. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit opening. Alors c'est parti, une petite ouverture de boîte, donc on va commencer par ce côté. Bon déjà, hop, je ne sais pas si on voit bien là, je pense. Alors déjà de ce côté, petit accessoire là pour le nettoyage du canon. Celui-là aussi, donc ça c'est pour passer les petites chiffonnettes dedans pour le nettoyer. Donc tout simple, mais bon, un accessoire quand même sympa d'avoir dans sa boîte. Donc la petite brosse et la petite clé pour l'embouchure du canon qui est fileté, donc comme il y a une bague, pour la serrer ou la desserrer, ou la dévisser. Donc je l'avais déjà ouverte, il y avait le holster. Alors je vais le vous montrer. Donc le holster, donc j'ai déjà monté, il y a la partie plaque ceinture qui était ici. Donc bon, je l'ai enlevé de l'arme, je vous montrerai après comment on le laisse des games. Donc voilà, le holster, je le mets de côté. Ensuite, tout ce qui est ici, bien sûr, une petite notice. Donc celui-là, c'est un modèle, donc c'est le FDE. Il me semble qu'il appelle comme ça le FDE. Mais il n'est plus en FDE. Vous allez voir ensuite pourquoi. Donc un petit calepin d'explications, etc. Si vous le commandez, je vous laisse le regarder. Mais de côté, la petite affiche de démontage et de montage. Les preuves des armes. Et encore, voilà, un petit truc de protection. Alors ensuite, hop, on retourne ça. Donc, chargeur, 15 coups. Serraille. Canique, série. Ça, c'est cool. Donc la petite chargette, tout simple, canique. Donc ça, c'est les 4 plaquettes. Donc qui vont pour les différents points rouges. Donc voilà, il y a 4 modèles. Ça, c'est après à vous de voir lequel à utiliser pour votre point rouge. Ensuite, dans cette petite boîte, alors différentes vis de rechange. Ça, c'est les boutons extracteur de chargeur. Donc ils mettent aussi des rajouts, des petites fibres pour viser mes cas. Et ça, c'est une petite tige pour le rechargement quand vous montez le... Quand vous montez un... Hop. Vous montez un support pour recharger, si vous voulez, vous pouvez mettre ça sur le côté de là. Bon, moi, je n'ai pas l'utilité. Donc on a deux ans. Donc voilà, une petite vis. Différentes hauteurs de boutons de chargeur. Penche. Ensuite, la plaquette de dos pour changer. Moi, j'ai laissé celle d'origine. Elle me va très bien. Ensuite, le bestio. Bien sûr, elle est en sécurité. Chargeur vide. Plus d'asse vide. Alors, voilà pourquoi je vous disais. Celui-là, il n'est plus en FDE parce que l'armure où je l'ai acheté avait fait un serracote dessus. Donc, une sorte de grille top un peu. Donc, je le trouvais sympa. Puis, du coup, il est unique parce qu'il n'existe pas dans ce coloris-là. Donc, bien sûr, Canic. Je ne l'ai pas précisé dans l'explication avant. Mais Canic ont fait une collaboration avec Silence Arm. Donc, SAI. Donc, ils sont spécialisés aussi dans tout ce qui est composants d'armes. Donc, tout ce qui est canons, culasses, organes de visée. Voilà, un peu tout mécanisme que de détente, etc. Et c'est quand même un gage de qualité parce que Silence Arm font aussi des armes mais à un prix qui est quand même beaucoup plus cher que chez Canic. Il me semble que l'arme de pointe chez Silence Arm, c'est aux environs de 2000 euros en entrée de gamme. Donc, ce n'est pas négligeable quand même un gage de qualité. Donc, voilà. Après, bon, culasses ferraille. Trolymea. Alors ensuite, comme beaucoup d'armes, 9 mm, on recule un petit peu. Donc, déjà, on met la morse. Tac, on crie un millimètre et deux petites gâchettes. Alors, tout simple, comme beaucoup d'armes. Mais bon, on voit que tout est bien fait. Bon, là, le serre à côte n'est pas d'origine. Alors, je sais qu'on peut changer ressort-moi. Ça me va très bien avec ce que je tire. Je n'ai pas de souci. Bon, là, je ne vais pas démonter le pas de vis pour sortir le canon. mais on voit que c'est quand même quand même bien fait. Il y a quand même un gage de qualité, comme je disais. Donc, remontage. Tout simple, comme tous les autres. Sur sa petite encoche. On vient se mettre au milieu. Bon, voilà. Donc, comme je disais, celui-là, c'est le plus gros bouton. Mais il ne gêne pas du tout. Après, la prise en main est vraiment très bonne. Donc, moi, je suis gaucher. Donc, voilà. Mais vous avez la prise en main avec le petit grip ici. Bon, moi, ça me va très bien. Je n'ai pas des grosses mains, mais la prise en main est vraiment très bonne. Donc, voilà. Tout ce que je peux dire sur le canic. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Alors, je vais avoir un point rouge. J'avais un point rouge, mais j'ai un petit souci. Je l'expliquerai au montage sur une prochaine vidéo. Avec le point rouge que j'avais commandé. Je l'expliquerai pourquoi. Du coup, ah oui, je vais hop. Donc, après le holster. Outre basique. Donc, appuyer. Hop. On tire comme ça. Et du coup, j'ai pris une petite lampe de chez Olight, Mulder S avec le visor laser à mettre en place. Donc, j'y suis. En plus, ça fait un peu grisonnant, pareil aussi. C'est... Je trouve ça sympa, quoi. Ça lui donne de la gueule. Donc, voilà. Après, tout simplement. Mais, vraiment sympa. Moi, j'aime bien. Elle marche très bien. Lumière, les deux. Laser. C'est vraiment cool, quoi. Donc, voilà pour la présentation du KANIC et du TP9 Elite Combat. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, partie commentaire. Et puis, à plus tard pour une nouvelle vidéo.